Comment trouver un lien qui va nous rapprocher? Comment s'approcher les uns des autres sans que chacun reste sur son camp? Comment s'approcher les uns des autres? Quel est le lien qui va nous aider à faire ça? Parce que quand on est ensemble, on a beaucoup plus de force. Quand on est contacté ensemble, on est lié avec quelque chose de fort. C'est une énergie synchrone qui fait que nous partons dans le même sens. Nous voyons les choses telles qu'elles sont. Et c'est seulement quand tu es individualisé dans ton petit monde que tu vois les choses comme tu aimerais qu'elles soient. Mais là, on parle d'un moment où on peut se contacter, être ensemble pour pouvoir regarder la même chose, être sur le même pied d'égalité. C'est possible, ça. De se voir comme on est. Pas comme on aimerait. De s'accepter comme on est. Dans la relation, c'est important. Parce que si tu voudrais que l'autre existe au goût que tu as, il y aura des problèmes. Et personne n'est prêt à se plier au goût de quiconque. Parce que chacun a son idée de ce qu'il veut. Et c'est cette idée qui cause problème. Parce que nous n'arrivons pas à rentrer en contact avec les uns et les autres. Nous sommes séparés par des bulles. Des bulles que nous avons faites, nous nous sommes isolés dans cette bulle. Et là, il s'agit de voir comment faire pour ne pas laisser cet écart se creuser entre chacun d'entre nous. Avoir un contact. Un contact innocent. Un contact sans lendemain. Un contact gratuit. Où personne ne demande personne. Rien. Tu es libre. Et je suis libre. C'est ce lien qu'il nous faut. Pour pouvoir faire en sorte que nous puissions faire des relations quelque chose d'harmonieux. Autrement, la relation sera difficile. Parce qu'il n'y aura pas de liberté. La liberté, c'est d'être ce que tu es. Sans que personne ne te dise ce que tu dois faire et comment tu dois être. Et à ce moment-là, quand on abandonne tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on aimerait, tout ce qui devrait y avoir, il y a quoi ? Il y a de la pureté, de l'innocence. Il y a quelque chose qui est là, qui est indisible. Et cette chose, c'est le sol commun qui nous appartient à tous. C'est un sol qui appartient à la communauté des êtres humains. C'est là-dessus qu'on doit marcher pour pouvoir faire en sorte qu'on fleurisse. Il y a une floraison dans les relations qui se fait à ce moment-là, parce que tous abandonnent ce qu'ils pensent. Donc la pensée que tu as de ce que tu aimerais est le problème. Et ce problème perdure depuis des millénaires, de millénaires en millénaires, ça se perpétue. Et comme ça se perpétue, alors tu es prisonnier de cette frénésie. Et là, on est en train de dire, comment va-t-on faire pour se rencontrer sans cette frénésie ? Abandonner cette frénésie de vouloir devenir, de vouloir quelque chose d'autre que ce qu'il y a. Accepter ce qu'il y a. Vivre avec l'innocence. Pas avec tout ce que tu as dans ta tête. L'innocence. Rencontrer l'autre innocemment. Et c'est dans ces contacts-là qu'on apprend sur soi-même. Autrement tu n'apprends rien. Parce que l'autre, c'est toi. Et quand tu es en contact comme ça, c'est là où tout se passe. C'est là où on apprend qui on est. Parce que l'autre n'est ni plus ni moins que ce que tu es. Il n'y a rien qui soit différent, qui soit séparé. Nous sommes un seul tout. Et ce qui se meut là, c'est quelque chose qui est commun. Ce qui se meut en dehors de ce que les pensées proposent, c'est quelque chose de commun. Nous sommes l'unité. Nous sommes l'univers. Nous sommes la conscience. Et il n'y a pas ma conscience et ta conscience. Il y a juste la conscience. Donc si tu penses qu'il y a ma conscience, alors tu vas fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Tu vas fabriquer l'apparence. L'apparence de ce que tu es. Et alors, à ce moment-là, il n'y a plus de contact. Parce que le seul contact se fait dans quelque chose de commun. Autrement, si c'est différent, chacun est isolé dans son petit... sa petite tragédie. Sa petite sphère. Une sphère qui est... une sphère qui est fabriquée de briques et de brocs, de nos vies, de nos souffrances, de nos peines, de nos angoisses, de nos expériences. Cette sphère, elle est comme ça. Et tout ça, c'est fabriqué. C'est retenu, en fait. Il se passe quelque chose et c'est retenu, c'est gardé, c'est mémorisé. Et ça devient ce que l'on appelle moi. Donc, pour se rencontrer, pour pouvoir avoir un contact entre nous, il est nécessaire que tu abandonnes cette envie d'être isolé. cet individualisme qui rôde, qui rôde dans le monde entier, qui nous assaillit, qui nous programme, qui nous formate. et nous sommes isolés, chacun dans sa petite bulle. Donc, il est nécessaire de voir ce qui se passe. Tu regardes, tu regardes, tu es dans ta bulle. Est-ce que tu peux voir ça ? Est-ce que tu peux voir que tu t'enfermes ? Est-ce que tu peux voir que tu as des peurs qui t'empêchent de rencontrer l'autre ? Peu importe quelle peur. Mais tu as ces résistances qui t'empêchent qui t'empêchent d'aller au-delà de ta bulle ? Donc, tu t'enfermes, tu restes là. Et tu répètes tout le temps ce que tu sais. Tu n'as absolument rien de nouveau. Le nouveau se trouve dans le contact, quand il y a contact, quand il y a un lien entre chacun d'entre nous. Parce que ce lien nous permet de fonctionner ensemble sur une longueur d'onde égale, une longueur d'onde qui appartient à ce que l'univers propose. Et l'univers sait comment fonctionner. il ne fonctionne pas de manière disparate, de manière désordonnée. Donc, ce lien, c'est celui qui nous unit. Ce contact. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous contacter ? As-tu déjà réfléchi à ça ? Qu'est-ce qui t'empêche, vraiment ? Qu'est-ce qui fait que nous soyons dissociés des uns et des autres ? Il n'y a pas là quelque chose qui s'est fabriqué et qui dit être différent. Il y a cette croyance d'être celui qu'on s'est construit. Donc, tu t'es identifié à la construction que tu t'es faite de toi, à l'image que tu projettes. Mais ce n'est pas une réalité, hein ? Tu t'es identifié à l'image de ce que tu aimerais être. Donc, tu deviens quelque chose d'important à tes yeux. Tu donnes de l'importance aux yeux des autres. Et en fait, ça crée la division. Mais ça, ça n'existe pas. C'est un leurre. C'est une illusion qu'on se donne d'avoir pour pouvoir se réconforter. Parce qu'on a peur d'être dans un vide immense où tu n'es rien. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas toute cette activité pour paraître. Donc, il y a un vide total. Et ça, ça t'effraie. Parce que toute ta vie, on t'a dit comment tu dois être. Mais il y a quelque chose qui nous unit. Il y a une synchronicité. parce que quand nous voyageons ensemble dans le contact que nous faisons ensemble, alors cette synchronicité nous emmène vers des horizons plus clairs. Est-ce que tu savais ça ? La vie, si tu laisses la vie faire, elle t'emmènera. Mais si c'est toi qui veux, alors tu vas traîner la patte. Tu vas être dans ta bulle. Tu vas croire que tu connais. C'est la vie qui connaît. La vie, elle régit tout. La vie, c'est l'ordre, l'harmonie. Et ce que toi, tu connais, c'est le chaos. Parce que tout ce que tu veux ne va jamais, jamais te satisfaire. ce ne sera jamais à ton goût en totalité. Parce que ce sont des désirs. Et tes désirs sont limités à ce que tu veux. Tu t'enfermes dans une petite bulle. Ta vie devient une bulle. Et tu ne vois plus rien d'autre que ton désir. Tu es emprisonné par ton désir. Et là, on est en train de dire libère-toi. Laisse tomber tous ces désirs. Fais contact. Prends contact avec ce qui est réel. Sans lendemain. Sans espoir. Sans but. Juste. Être là. Ensemble. Avec un contact. Et alors, la vie fera le reste. Ce n'est pas à toi de vouloir, de rêver, de romancer une certaine situation que tu aimerais. Parce que tout ça, ce sont des rêves. Les rêves que tu fais pour pouvoir exister dans ce que tu rêves. on est en train de dire ne pas rêver. Ne pas se projeter. Laisse la vie le faire. Parce que quand tu es en contact les uns avec les autres, il y a de la vie. C'est la vie qui nous unit là. C'est quelque chose de commun. Nous sommes tout ça. Nous sommes la vie. Et quand nous ne sommes pas ce que la vie devrait être, nous sommes la vie, alors il y a contact. Et il y a justement cette émergence de l'harmonie, de la joie. Parce que il n'y a plus personne qui reste dans son coin différent, dans sa bulle, isolé, où il croit être en sécurité, où il fabrique la division entre les hommes et les femmes. la division c'est être individualisé. Ma maison, ma voiture, mon argent, mes affaires ne me touchent pas. Donc on est tout le temps isolé. Isolé à vouloir une satisfaction. Parce que tu es isolé, tu cherches ça. Mais ce que tu cherches c'est de l'illusion. La satisfaction que tu auras ne sera jamais quelque chose qui va t'envahir de joie. Elle va t'envahir de plaisir. Mais la joie n'y sera pas. La joie d'être, la joie d'être libre de toute cette activité. Donc c'est en dehors de cette activité que tout se passe. c'est dans l'activité où il y a un contact entre chacun d'entre nous. Cherchez le contact. Et quand tu as touché l'autre dans son naissance, alors tu sais que l'autre c'est toi. Alors jamais plus tu veux du mal de personne. Au contraire, tu es très attentif. tu es compatissant. Tu ne voudrais pas que moi qui est dans l'autre souffre. Parce que l'autre c'est l'expression de l'univers. Comme toi, tu es aussi l'expression de l'univers. Et cette expression elle est commune. ce qui n'est pas commun, c'est l'expression de moi dans ma bulle qui regarde midi à sa porte. Et à ce moment-là, il n'y a plus de contact. Il y a séparation, isolement. Et ça ne te rappelle pas quelque chose ? Ce n'est pas comme ça que le monde vit là. Quand tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui se passe ? Chacun est isolé dans son petit monde. Et on se fait la guerre. On n'est pas en contact. Parce qu'on ne sait pas qu'on est ensemble. On est un. On est soi-même en face de soi. Parce que tu n'as jamais été en contact. Et le monde t'empêche de faire ce contact. Parce qu'on te propose l'autre comme quelque chose de différent. Et tout le monde fait la même chose. On se propose comme étant différent de l'autre. et on a peur. On se méfie. On ne se cause plus. On n'essaye plus d'aborder la chose essentielle. Quelque chose d'intelligent. Quelque chose qui peut nous unir. Parler de ces choses-là dans le contact. Ne pas se satisfaire d'un contact où on parle de la couleur des rideaux chez chacun. On devrait s'en foutre de ça. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est d'avoir le contact. Le contact. Le rapport humain. La rencontre. Sans l'endemain. Sans que quelqu'un veuille prendre quelque chose de l'autre. Et là, il y a contact. Autrement, il y a méfiance. de l'indemain. Je suis inquietée. Je suis inquietée. Je suis inquietée. Merci.